Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Le 22 novembre, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé la mise en place d'un temps de formation et de sensibilisation à destination des élus locaux sur les questions de transition écologique. Le groupe Modem et Indépendance salue cette mesure. Les collectivités locales étaient en première ligne pour engager les chantiers pour accélérer la transition écologique. Selon vos annonces, les agences du ministère, à l'instar de Météo France, de l'ADEME ou de l'EFB seraient chargés de ces formations. Ma première question est simple, Monsieur le Ministre, quels moyens et quelles ressources humaines pourraient être alloués à ces agences pour remplir cette mission ? Concernant l'objet de ces formations, vous avez annoncé, je vous cite, qu'il s'agissait de regarder territoire par territoire ce que sont déjà les conséquences du dérèglement climatique et la manière dont on peut prendre des mesures pour l'atténuer et s'y adapter. Si nos élus locaux sont déjà au fait de l'impact des changements climatiques, il apparaît en revanche qu'ils rencontrent de véritables difficultés pour appréhender les enjeux liés au développement des énergies renouvelables et de la ressource en eau. Vulgarisation des enjeux de l'énergie, contraintes urbanistiques, réglementation, connaissance des différentes solutions techniques, intégration des ENR au réseau et financement sont par exemple autant de sujets qui sont cruciaux. A ce titre, il me semblerait important que les volets développement des ENR et gestion de l'eau soient intégrés à ces formations, avec un accompagnement particulier sur ces sujets par des formateurs dédiés. Il ne s'agit pas évidemment de faire de nos élus locaux des techniciens ou des ingénieurs, mais bien de leur donner les clés pour éviter de tomber dans certains écueils et pour s'assurer en amont de la réussite des projets qu'ils pourraient développer. Enfin, concernant le financement de ces formations, M. le ministre, pouvez-vous nous préciser si elles viendront émarger ou non sur l'enveloppe de 2 milliards d'euros alloués au fond vert ? Je vous remercie.